et bonjour à vous amis passionnés d'histoire et fans de jeux vidéo c'est faveli aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial sur cruise et sur stuff iron là vous êtes en train de vous dire oui mais bon c'est quoi cette map quelle est cette map bien sûr et ben nous sommes avec la map nous sommes en 1910 8 10 10 car nous sommes avec le mode 1914 18 qui nous fera la première guerre mondiale et oui nous allons faire un petit mode avec la première guerre mondiale vu que les stuff iron c'est basé sur la deuxième guerre mondiale ils se sont dit tiens pourquoi pas faire un vote pour la première guerre mondiale et ben voilà on va tester le mode premier guerre mondiale sur ce jeu très sympa notre cher armand falvi et falière un isolé pour écorcher son nom et comme ça très sympa comme personnage nous sommes dans la faction entente oui parce que bon la faction entente dans l'aspect historique a été faite entre la france et ses colonies la russie et l'angleterre bon l'angleterre n'est pas encore dedans dans la faction la rue nous rejoindra quelques années quoi donc il tenait encore voilà dans les différentes idéologies alors donc principalement que les démocraties voilà il ya peu d'autres choses que les démocraties soit des royaumes d'autocratie ou autre il n'y a pas autre chose et autocratie ou démocratie comme on voit en 1910 il n'y avait pas beaucoup de démocratie n'est pas beaucoup et les diplomaties qu'on peut le voir on s'entend bien que tout le monde on va se prépare à la guerre de ce moment 1910 c'est l'heure de la préparation à la guerre alors dans un premier temps déjà pour essayer de bien tenir le front parce qu'il va tenir à fond et ils sont nombreux sont comment on vient à 189 soldats oui et l'on est combien 122 il va falloir remonter autant mais comme alors premier temps les usines partout la recherche vacances et regardez moi cette arme de recherche le mode comme il est bien ce pour être limite à dlc les le mode tellement qu'il est bien il super bien fait il a inventé des recherches incroyables de l'époque c'est fou ça met un peu de temps quand même pas d'équipement d'armes et là boom et oui parce qu'en plus on peut faire les justes à deux on peut affaire à 1910 juste à 1945 oui oui c'est à dire que carrément on préfère les deux guerres avec ce mode on peut faire les deux guerres mondiales oui carrément et en plus il a respecté l'aspect historique du coup normalement on devra faire les deux guerres ça fera les deux guerres alors on a aussi les chars au début c'est peut-être pas ça une char je pense que c'est plus c'est une vieux un véhicule motorisé bien après des chars à évoluer son évolué on évolue on évolue juste en 45 avec bam les vrais chars l'artillerie c'est pareil c'était plutôt des canons tous les canons encore améliorer on a tout l'aspect on est en 1900 électronique on est développé après faut développer les autres points électroniques on a même hop le départ normalement c'est le départ de base eh ben il a rajouté tout l'aspect 1900 du coup pour améliorer le départ de base et pour aussi arriver dans le 1942 et peut-être 1840 le nucléaire donc on n'est pas encore prêt à débloquer pour l'instant on a un peu de temps pour débloquer le nucléaire faut pas aller de l'arrêt on va améliorer les technologies le plus possible dans un premier temps on a des armes chimiques bizarre ok des vitesses de sous-marins accrue si vous voulez alors aussi pour voilà pareil là tout est évolué il faut donc pas de 1900 jusqu'à 1943 avec l'arme technologique de base qui est ici avec nous oui ça c'est l'arbre technologique de base eh ben on a tout cet arbre technologique en plus pour qu'on a vu qu'on commence en 1910 alors on va déjà booster la production oui ça me semble intéressant pour l'instant acteur y ont pas construire des facteurs et c'est quoi ça au couvent des divisions c'est pas être pas mal on verra pour la guerre bat short on va passer normalement ça devrait être bon alors politique power plus 15 hop on va prendre on va dépenser tout de suite on va sélectionner une idéologie parce qu'il ya des mois ça on voit l'arbre des doctrines ça rigole pas ça rigole pas il ya trois et tout ça dans l'arbre des doctrines mais qui est juste pour la france ainsi c'est juste pour la france alors on peut mythiser les collègues des colonies ou alors les colonies on peut les améliorer développer les infrastructures en afrique ok prépare d'armes et de terre alors armée française expérience dirigeant focus pour l'instant on va jouer sur l'aspect historique on va pas changer d'aspect on va sur l'aspect historique après peut-être on fera un outre let's play ou peut-on réintègre napoléon ou autre chose on verra bien on verra bien on avale le gouvernement réforme le réformer pour carrément on peut changer d'écrire ok pour réformer le gouvernement je regarde un peu tous les points alors waouh on peut arrêter abroger la république on pourrait essayer une démocratie voilà on pourrait essayer une démocratie quand même bureaucratie efficace alors des points politiques démocratie stabilité alors on perd de la stabilité là et là c'est support la russie empire ok et là on devient sympa alors son devient sympa avec le royaume uni sur la russie d'accord french populace il ya l'italie d'accord l'italie très bien assiste france suppose ministère coloniale je crois que ça va être cette balaise comme display sacrément long ministère colonial je suis pas de biens de pouvoir afin structure de tous d'autres comptait donc déjà augmenter les points diplomatiques avec nos alliés en premier temps oui à l'époque il y avait avec ça l'autocratie juste ici le royaume uni c'est quoi c'est une démocratie à c'est une démocratie heureusement il y en a les américains c'est très sympa ils ont l'air cool les américains ils sont combien les américains pas beaucoup de soldats notre économie qu'on a bonjour la belgique comment ça va on dirait pas de nous rejoindre un petit peu garantie la défense de la belgique heureusement on devrait essayer de survivre bon l'alsace vous voyez l'orraine du côté allemand c'est pour ça qu'il va se passer tout le monde connaît un peu l'histoire les français vont partir cette la guerre après la fin on va récupérer les astres lorraine et après ça qui va déclencher la deuxième guerre mondiale plus tard et pour la première guerre mondiale bas là ça va être le meurtre d'un autrichien il va déclencher la guerre triste mais bon c'est l'histoire et on est là pour l'explorer ensemble et l'explorer bienveillant alors division légende légion étrangère de légion étrangère déjà à l'époque mais ça n'hésitait déjà bon bah légion étrangère ce que j'ai joué étrangère je veux alors charles alpine je pense ça peut être pas mal une petite armée à alpine reconnaissance blindés dans ce moment des blindés vraiment quand on est blindés à cette époque là vraiment une tête à faire des blindés nous à beaucoup de bateaux moi on manque pas de bateaux les convois on en fait beaucoup on fait pas assez de convois d'abord on fait des convois d'accord on produit les armées ou la vache est d'accord on a des problèmes d'affaires oui on a vraiment des problèmes de d'équipement quoi quand même à georges 5 est mort comme l'habitude tunisie nous aime bien il doit bien nous aimer quoi c'est notre c'est un fantoche d'accord ok on va augmenter les garnisons plus on pourrait pas requête garnison non je sais pas parce qu'on pourrait faire mais ça va l'espagne très sympa il est notamment au pire à combien le temps bon bon il n'est pas beaucoup comparé à nous l'italie l'italie ils ont l'air très bien bien tout sympa vous ce parti populaire démocrate sont les missions déjà démocratique déjà démocratique là on pourrait booster un parti populaire démocrate chez vous là bas juste pour le fun parce qu'on va pas déclencher des bizarres c'est pas bon je ne sais pas je pense pas que c'est une bonne idée je ne pense pas très bien que c'est une bonne idée démocrate d'avancé démocrate aussi là bas ils sont libérales sont à paix d'accord c'est parti démocrate alors comment ça se passe parti radical ça fait comme ça avec un parti radicale armand falvin 95 parti radical très bien mais il est parti avec un qui doit être afrique on peut augmenter en plus l'opinion et c'est mis dans des petits bouts avec un événement c'est l'intérêt en afrique c'est incroyable et on avait aussi une division d'afrique mais crois au moins la deux divisions d'afrique craint un peu déjà mieux comme partie parce qu'à deux divisions c'est short on défend un territoire c'est une autre division d'afrique aussi je suis pas on va la mettre on va la mettre la plaque magascar tu gardes les frontières de maintien la réunion actuelle ça protège la réunion des deux des soldats là-bas aux nouvelles zélandes ou autres philippines à bâtir en thaïlande parfait on a des petits soldats le soldat en thaïlande dans la cônotte j'avais compris pourquoi on avait un bout de terrain là on va se dire pourquoi la guinée on n'a pas d'autre terrain est-ce qu'il y a des terrains sur nos îles on avait un bateau en martinique à côté martinique les pays là ils sont à peu près classiques ils n'ont pas très bougé que des nationalistes ou des c'est que des royaumes quoi et que des royaumes dans ce monde en 1910 quand même il ya beaucoup de royaumes on sait pas autant qu'il y aurait autant de royaumes mais bon on va préparer une division s'il vous plaît c'est la division ultime vous allez on va séparer les deux bonnes déjà pour un frère charmé populace petit power populace il ya divisé nous en deux les soldats parfait on peut nommer un commandant général henri s'appelle général henri ne demandez pas pourquoi pas le général henri alors général joseph d'autres généraux parfait alors général joseph tu vas bon défendre ici on ne pas te l'a fait à compter de défendre le patrin quoi général machin tu vas avoir une ligne de repli pas ici pour une ligne au cas où on sait jamais ils ont assistance ce mode non la ligne de défense tout la fait mieux comme ça dépend tout ça après on pourra booster un peu on tire on est bien je sais pas comment ils ont mis on n'a pas de renseignements plus chez eux nous aiment pas de base pas ça qui fera on va plus c'est les équipements les équipements voilà on n'est pas prêt en 1914 pour avoir les équipements de 213 artillerie améliorer quand même s'améliorer artillerie les prognis avions ouais le président c'est magnifique et c'est bien fait en plus qu'il y avait une repos france à côté j'aime bien j'aime bien d'être en classe quoi ça chip marché en décryptage paume parfait pour augmenter la limite mais il faudrait déjà avoir un score de guerre de guerre plus forte qu'est ce qui se passe on a des prêts de nos rétaillements dans le brésil qui nous pour n'y plus quoi on en perd pas tu vas arrêter ça on arrête d'influencer ah oui c'est une blinde d'influencé c'est incroyable coûte cher ils sont alliés avec tout ça d'accord on va pas façon supporte la garnison dans notre action peut parler des gens il faut avoir au moins au moins 70% pour arriver des personnes de notre façon action là bon pas grave start parfait ils sont comment ils sont en train d'augmenter leurs troupes un coup parce que c'est un gouvernement c'est quoi ça aucune idée au moins des puits en perte de points diplomatiques développer la infrastructure développer de l'armée de terre les militaires ça va pas remarquer la stand french position centre europe c'est pas mal ouais c'est quoi d'autre la construction à la stabilité plus 15 ça pourrait nous aider démocratie support plus qu'un seul de stabilité c'est déjà mieux pour l'instant on peut nommer un commandant un général divisée organisée de attaques division n'a pas encore débloqué les puissances navales ou autres il vous pourra pouvoir le faire rentrer dans la faction il faudra moins 75% 15% pour qu'ils rentrent dans la faction on va faire du pétrole on va découvrir un peu le pétrole du machin d'égypte de royaume égyptien là bas 110 l'artillerie l'artillerie ça va faire mal dans l'artillerie dans cette série vraiment l'artillerie alors positionne donc on va voir autrement anti police tour on va pas nous aimer si on fait ça là c'est la russie qui perd des pans envers nous qui pleurent tenter je vais vraiment pas très longtemps parce que une chose diplomatie dans tous les cas on pourra faire une triplante en temps alors j'avais dit dépend en guerre et après il faut attendre qu'à j'avais ils sont en guerre pratiques l'entente le monde aura déjà ça alors waouh le mexique transmission mais qui en passant aux guerres civiles c'est pas qu'à une guerre civile mexicaine assez pour les démocrates mexicains qui arrivent d'accord très bien et qui en train de gagner là dedans 44 régiments 67 on verra bien on verra bien ce qu'il va se passer infrastructure speed civil construction démocratie support infrastructure speed s'il te plaît nous on veut augmenter notre production le plus possible qu'on sera prêt pour la petite guerre qui va arriver petit temps peut être légère enfin des tranchées c'est un nouveau nous c'était des tranchées maintenant on peut pas faire trancher avec la baie des tranchées tout le long pas faire plus de tranchées savais pas c'est bien ça on peut mettre qu'un fort on peut mettre d'autres forts d'accord on donne maximum d'efforts qu'on peut avoir les tranchées je ne savais pas qu'on pouvait mettre des tranchées on peut mettre des tranchées ici on sait jamais parce que bon l'italie je sais pas trop si le jeu va respecter l'espèce historique ou autre d'autres machins ou non on verra bien on verra bien normalement c'est pour french diplomatie et il faudrait faire du du kingdom french voire une germanie le temps de guerre que j'avais dit je préfère ça ou ça les deux ça passe alors j'avais ni police j'ai un peu moins nous aimer que sur anti ottoman police support romaghe elle peut servir nationaliste corps tu veux après ces supports l'italie attention je ne connais pas tout ce qui va se passer mais bon j'ai un peu des lacunes en anglais mara bien on verra bien ce qui va se passer je sais pas c'est quoi c'est une décision mais dans quelques instants on va savoir ce qu'il va s'assurer de ce coup pas la guerre est lancée un peu trop de temps quand même vous êtes sûr à peine hop on va se mettre dans 150 points on pourra y aller où la vache le nombre de points qu'on gagne impressionnant ça que les villes on va l'améliorer boum on est en 1911 c'est un an parfait pour booster boostons level 4 les tranchées ont parlé quoi et plantes 3 il ya les plans de tranchées d'accord ok c'est bien c'est drôle les plans près des tranchées on améliore la puissance des tranchées ça découle c'est vraiment bien il se doit faire pas ça dans le jeu de base on aura des plans de tranchées et tranchées ça quand mieux la défense je pense que oui le front ne va très peu bouger avec bon au moins que le front ne bouge pas il bouge pas on a déjà gagné mais s'il bouge pas on est bien on est bien pour l'instant autriche on gris à l'autriche on ne va pas nous trop nous aimer et après on va partir en matière de bière possible on va continuer avec notre côté démocrate c'est après bon doctrine free speed power vraiment ça nous aide à avoir une doctrine démocratie équipement et fort armée expérience va augmenter l'armée france militaire air base enfin des bases militaires aviation est fort on peut augmenter l'aviation ça pourrait être pas mal l'infrastructure aussi la booster sont des jours on va augmenter l'air force partie l'air force n'importe si pas 900 jours 900 jours un peu long j'ai rien alors vitesse de construction structuré speed recherche speed en tous les cas c'est la même chose pas de décision nationaliste nation builder stabilité en politique démocratie support on va augmenter combien de points politiques nous le maroc est unis ce n'est pas une démocratie on va augmenter juste pour le maroc il faut devenir une démocratie voilà il faudra une démocratie tout seul ça va déjà mieux le luxembourg et ils sont toujours là le luxembourg il est tellement sympa 300 jours maintenant 300 ans ça avance plus t'appuyer 913 14 l'aviation 12 1910 on vous se passe plus ça on va pour gagner les points c'est tout alors aéroports militaire français parfait déjà en France l'aviation effort expérience des avions on n'a pas d'avion quand tu veux faire des avions toi un terri et fort doctrine de guerre structure en colonial navale et fort on verra après j'ai l'impression que les pilotes booster french position ouest notamment politique support rome anti ont fait revanchisse propagande d'accord et prend pas en guerre les armes les armes les armes je position ouest c'est compliqué je ne sais pas vraiment comment elle plus belgique quoi on peut demander à la belgique si on en guerre et l'équipement effort le problème ce que l'artillerie ou même l'armée expérience je veux l'expérience de l'arrivée c'est une autre armée qu'on va tenir parce qu'ils sont trois fois plus nombreux que nous et déjà de base à 168 quand même et nous on remonte à une perte des unités on a des légères mais entente très légère très légère pas croire pas croire 500 jours 500 jours ça va prendre un peu de temps la plaque on va booster des positions là booster nos équipements équipements des poilus et poilus et bim équipement niveau de régime en construction infrastructure île-de-france plus un d'être sûr que c'est vraiment utile pour ça je pense pas qu'elle en chance soit le canal de l'angleterre toujours avec son petit bout cette possibilité mais j'ai pas ça que les possibilités ne savent rien on mette la paix que je suis pas sûr pour faire des gardes qui n'est pas grande il dommage aussi est dommage mais tu m'autoriser on va améliorer la colère connaissance logistique à la logistique j'aimerais bien parce que je dis que c'est pas mal le stick ou sinon il ya juste que c'est bien mais si ça va mieux nous organisation quoi l'équipement est fort au niveau un équipement est fort au niveau 2 on est à combien hop mobilisation partielle à se mettre déjà une gestion partielle ou la vache on a gagné trois tonnes de bateaux on fait que des convois attention c'est un peu bizarre transmission la chine ne pas en guerre sauf si c'était pas prévu destroyer pour faire les destroyer va pas rendre en faisant des destroyer il nous manque du carburant mince ou la vache attend que j'ai pas vu qu'il y avait autant de qu'elle on a du bois aussi le bois ça compte d'accord le bois ça compte maintenant dans les nouveaux venus au stock très bien zoom pas en guerre le maroc va continuer à l'influencé le tour s'est l'influencé pas sûr ah oui c'est l'influencé incroyable est prêt pour le coin de l'influencé je ne pensais pas que c'est aussi un plan que pas un plan du tout tiens on va améliorer les tranchées et tranchées niveau 2 tranchées niveau 2 voilà tranchées niveau 2 on pourra pas dire qu'on n'a pas fait de tranchées on a fait les tranchées en stépidant on a déjà tout préparé je pense que l'aviation ça va jouer un rôle majeur dans la guerre et pas qu'on arrive à développer notre armée d'avions l'armée d'avions, l'armée qu'on a c'est le truc le plus éclaté que j'ai jamais vu de ma vie comment tu fais ? pour attendre 1915 1915 par exemple l'équipement est fort parfait on pense que l'écart dans un avion un jour avion support 1915 c'est parti ah ça va prendre du temps transmission l'Italie par en guerre contre l'empire ottoman ok French position je pense voir effort doctrine niveau 2, niveau 3 après on fait des tanks puissants c'est juste que l'artillerie l'artillerie déjà aussi fait pas mal est-ce qu'on fait vraiment de l'artillerie chez nous ? j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression on peut dire des wagons arrêtez avec vos chevaux là ça n'y a pas les chevaux depuis quand ? depuis quand ? on va commencer avec nos premiers avions parce que là ça crée un peu on a toujours pas d'avion je vais demander aussi quand on allait avoir des avions là on aura plus d'avions artillerie offensive parfait nos divisions comment elles sont ? on a un manque sur l'équipement on a un manque sur l'équipement on a quoi ? alors subvention, division, attrition on perd un peu moins d'attrition très bien tant mieux à part ça à part les preuves d'équipement tiens on a une solde là qui seront prêts parfait on va pas faire trop de soldats il faut au moins qu'ils soient équipés déjà quand s'ils sont équipés c'est déjà bien après on verra non ? vous n'êtes pas d'accord ? alors division affectée parfait on a des supports appuis on peut faire des logistiques ça ne dirait pas ? un peu de logistique logistique de guerre parfait voilà on va bien la logistique qui sont un peu plus logiques donc logique alors toute cette partie là mince c'est qui ces gens ? c'est quand des gens qui savent rien à la pause c'est des gens qui savent rien à dedans aviation est fort on veut l'aviation est fort après on peut avoir des on peut avoir des modèles spéciales on va dans des bouts d'avion des bouts d'avion c'est parti on va sélectionner tous les soldats là on va faire une division une division je dis bien défensive des côtes parfait vous allez faire la division défensive des côtes marines numéro 1 tiens on voit la Corse c'est au moins défendre la Corse un petit peu s'il vous plaît messieurs on va être aussi bête à ce point là il faut bien défendre la Corse l'artillerie speed l'artillerie on ne fait pas l'artillerie on pourrait faire l'artillerie c'est vraiment dommage on pourrait faire l'artillerie vu le long de temps autant faire l'artillerie 300 jours on a atterri niveau 2 je ne sais pas lequel c'est meilleur pas grave hop on y va faire l'artillerie niveau 2 ça va être 300 jours peut-être mais au moins ça ne va pas faire 600 jours avec ce machin l'artillerie niveau 2 sera meilleur alors attaque, défense, subvention de guerre on peut tout sur la guerre on peut tout sur la guerre voilà on tue sous-marin si tu veux l'aviation effort il faudrait faire au moins de l'avion on est en 1912 deux ans deux ans de fortification c'est notre allié notre allié est puissant est-ce qu'il est moins puissant notre allié 157 il n'est pas très j'avais vu mieux alors t'as une structure en Afrique si tu veux on va développer l'Afrique c'est parti développeons, développeons développeons toutes nos parties nos puissances une belle armée quand même une belle armée c'est quoi ça ? nous ont rejoint ils sont dans l'alliance ils sont dans notre alliance ah oui ils sont dans notre alliance ah le Maroc n'existe plus on a récupéré des soldats là-bas je sais pas d'où ça vient tiens vous allez rester en défense au moins des côtes on y est en défense des côtes quoi voilà on les défendre pas les avions pas les forts par les défendre les côtiers ou les points santé république comme tout prise ok très bien alors la guerre c'est fini machin c'est fini on est en train de prendre du terrain l'Italie l'Italie qui fait en guerre avec l'Ottoman l'Italie qui gagne contre une guerre en 71 troupes ah ils ont une sacrée armée quand même l'Italie ça rigole pas l'espoir je voudrais pas du coup notre faction il a un nouveau monde c'est ça la Belgique nous a rejoint dans l'alliance où la vache attend ils ont créé une alliance eux aussi la Balkane Leg faut pas dire quoi ce que c'est la Bancake Leg d'accord je sais pas ah et eux carrément ils ont l'Autriche avec eux ah oui c'est un autre short et ils sont en train ils sont oh la vache oui il y a tout ça qui ont rejoint ah oui il y a même eu la Grèce qui vient il se libère l'Ottoman Empire en train de se détruire ils vont un jour historique dans l'histoire historique dans l'histoire historique dans l'histoire après j'ai diplomatie au pire de tout le monde trip alliance j'aurais bien fait un trip alliance c'est riche en gris on va perdre des points support italique l'aime je support l'Italie je suis pour l'Italie bon je suis en gris pour pas de trop nous aimer désolé jacquine mais bon c'est comme ça quoi il faut bien faire l'histoire voici l'histoire recherche navale speed on est bien niveau bateau je sais pas si on est vraiment bien on est plus fort que niveau bateau c'est déjà ça et même niveau bateau on n'est pas organisé ça qui est dommage je n'étais pas organisé du tout les bateaux on impose vous ne pouvez pas rester sur un commandant vous met tous ensemble d'accord parce qu'il ne veut pas peut-être sur un tous les bateaux là ils veulent de ce que tu as allez c'est l'armée la vraie armée parfait on va on va tous nos bateaux là-dedans cette division là c'est la marine on va mettre là il est une belle barbe il y a une belle barbe je parie qu'il est breton il passe dans l'armée ouais j'ai une belle barbe il est breton j'ai une belle barbe il est breton j'ai une belle barbe on met tous les soldats là-dedans on va commander 3 tonnes d'armée il n'y a pas de plainte voilà c'est bien après supporter expansion d'italie alors qu'est-ce que ça fait ou la vache bien clem l'Iban des verts ou soit l'Italie m'adore influence la démocratie en Italie accepte la démocratie en Italie après je pourrais faire avec une crise préparer la guerre stop l'extension de l'Italie alors soit je l'empêche l'Italie de s'étendre voilà soit je l'ai fait venir avec nous l'Italie tout le monde le sait ils ont toujours fait un peu des deux quoi un coup on est avec l'ennemi un coup on est avec l'allié un coup on est avec l'allié un coup on est... alors bon là on va dire à l'Italie quand même de stopper ta guerre ils sont combien l'Italie ? ok ils ont quand même tout quoi ils sont largement moins nombreux que nous le problème c'est que l'Italie j'ai peur quoi ils supportent les clèves sinon sinon on supporte les clèves et l'Italie sera démocrate mais il est déjà démocrate il est déjà démocratique l'Italie je veux pas il pourrait nous rejoindre en tout le cas l'Italie pourrait mieux nous aimer nous rejoindre si on lui dit d'accord de toute façon je n'ai rien à péter de son territoire qui prend voilà on dit oui on dit oui on dit oui chef on a revoir des nouveaux fusils c'est quoi ces fusils ? je ne sais pas je ne sais pas le genre des fusils c'est tout on est en train de passer hop l'Italie ils s'amusent bien ils sont heureux ils sont sympas ils sont en train d'attaquer l'Ottoman déjà on va pas les embêter ils vont pas avoir une autre alliance à côté de chez nous soit plutôt un bien avec nous que un ennemi parce que là c'est quoi c'est déjà l'Italie est déjà démocrate tu vois le truc ok on est là tous dans l'alliance italienne démocratique italienne ah non lui tout ça pourtant c'est marqué qu'il avait fait une alliance il y a plus d'alliance ah carrément l'Italie était balancée de son alliance ah d'accord t'as dit a crée une alliance et clac au revoir t'es bon t'étais dans une alliance mais là tu n'es plus dans l'alliance d'accord il y a pas quand même merci l'Italie du coup l'Italie on aurait plus de chance de vouloir nous rejoindre et ouais t'avais pas un problème de l'instruction on aura influencé on va prouver les relations avec lui on va venir tous sympas vous verrez allons chers italiens la guerre avec l'Ottoman ça se passe mal avec eux tant mieux l'Italie va nous aider boum voilà préparer la guerre manpower l'Italie on est avec lui pas que de nos agressions je savais qu'on peut être amis on va rejoindre notre belle faction t'inquiète il faut 75% de ce corps de guerre c'est pas grave tu vas nous rejoindre pas plus puissant ensemble pas plus puissant tiens je dois faire que c'est militaire voilà parfait alors c'est comme ça il y avait tout ça aussi le développement de la France on peut demander l'aide de la Serbie ça peut être pas mal aussi l'aide de la Serbie voilà c'est pas la triple alliance c'est la inclut pas de lance je sais plus quoi du préveillance un truc là dedans quoi alors propagande de guerre la germanie gain de stabilité plus 20 c'est pas mal civil défense oh la vache ça nous fait des forts côtiers partout c'est parfait c'est parfait c'est parfait c'est parfait c'est ce qu'il nous fallait de toute façon des forts de tous les côtés on va faire des forts et des forts et des forts et des forts transmission notamment déclarer la guerre à Bulgarie d'autres personnes déclarer la guerre contre la Bulgarie aussi on a des venues sous pas de construction de certains points stratégiques ça n'a pas l'air on va développer les casques des casques des poilus des casques des poilus ça existe des casques des poilus ça va être une légende et oui c'était vrai tout est vrai on ne veut pas dire qu'on manque là l'aviation elle est prête il ne manque plus que la propagande de guerre tout au moins dans les 50% tout au moins dans les 50% hop défense bordeur civiles frontières ouais on va défendre les bordures de notre pays Tunis nationalisation de Tunis en fait ils sont un peu du mal de ces nationalités quand il y avait des troupes et nous on est on est mauvais on n'a pas des bonus attend pause la construction c'est quoi ça au moins alors là ça ça va pas ah clairement là ça va pas y aller je veux bien on ait des problèmes mais là c'est n'importe quoi ok un nœud logistique d'accord mais il faut pas gérer ça c'est mieux voilà comme ça on va pas tous mon cas de fin ils auront un peu de ressources derrière un peu de ressources approuver la paix anti d'accord bannir bannir des gens bémocratie next nous rejoindra bientôt on sera à 75% de la guerre en plus il est même plus en guerre carrément l'Otoman il se retrouve tout seul l'Otoman il va peut-être rejoindre les germains mais bon le Mexique est toujours en guerre donc ça se passe 70 50 d'accord le Mexique a l'air très heureux il est sympa il est content il est en guerre il est content il est en guerre il s'amuse bien toi il est pas tout seul il se dit tiens c'est du coup il est en guerre en fait très mal défense des forts parfait après civil frontière bab nandos propagande est prêt pour faire la propagande du coup il faut être en guerre c'est comme ça after il faut être en 1915 ah oui quand même pour faire propagande en 1915 bon on va attendre à 1915 mais c'est quoi ça un ours bizarre il est casse pas des choses mission il y a des missions aussi à faire bon la vache on a déjà fini et mémé mémé et vous augmentez les logistiques moi je veux j'ai plus d'une logistique là-dedans mais ah oui voilà vous augmentez le tout les nouveaux logistiques je veux de la logistique attitude là-bas on doit être le plus logique possible compris il faut qu'au moins toute la france soit en couleur petit pas plus mais c'est quoi ça c'est quoi ce que la chaîne rien de logique logique la plus bizarre du monde il n'y a rien on dirait qu'on vit d'un coup de problème c'est un problème la vache c'est bien mieux comme ça non on va pas dire qu'on manque de logistique vous aurez tous les ravitaillements possibles et imaginables dans ce coin on pouvait augmenter le front c'est un petit peu des bordels front mais bon c'est pas grave allez belgique j'espère que tu fais ton front bon ça va pour ces gens là enfin attention la suisse pas très grave la suisse l'effort au maximum l'effort alors entrant des bases navales on va vous aimenter bam bam toujours plus des bases navales la base navale 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 ici à nice hop c'est parti hub logistique on va faire des réserves de fuel parce que nous vaut bien on va faire une meilleure navale parce que il faut bien et après on va repartir avec des endroits une petite aviation à paris à paris on va booster l'aviation voilà c'est déjà ça texte focus mince il y a plus de focus diplomatie french french positionne la guerre va se lancer on est pas en 14 non en 13 1913 les blocs se préparent ils nous détestent juste au bout et ça va péter est-ce que l'angleterre ne nous rejoindre pas vraiment il faut pas améliorer les relations avec eux de façon maximum ils nous adorent ils vont nous rejoindre quand on pourra nous rejoindre tiens les Etats-Unis ça va vous êtes bien chez vous à 108 divisions quand même c'est pas ces gens c'est pacifique limite limite pacifique les américains c'est bon c'est bon l'entente l'entente j'espère qu'ils vont s'entendre ça se passe autrement la chine république de chine c'est une république démocratique maintenant c'est incroyable et le japon d'accord c'est un empire impériel l'empire impériel japonais on est toujours mal c'est bon on n'a toujours pas de bonne usine non au niveau usine militaire ça va pas ça va pas du tout pour vous montrer notre infrastructure pas qu'en afrique non vous inquiétez pas des avions on peut avoir différents avions c'est des montgolfières recherche tactique recherche bonus marade on va faire des recherches spéciales après il faut augmenter l'infrastructure le plus possible reconnaissance très bien après hôtel campagne je pense pas logistique meilleure voilà la tunis n'arrive pas à la nationalité c'est incroyable c'est développé les canons on va parler de nouveau espérance artillerie 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 arienne anti-tank les anti-tank je sens que c'est ça qui va nous faire gagner la guerre je sais pas j'ai une intuition comme ça un anti-tank je me suis dit tiens un anti-tank ça peut être incroyable on a vu la production qu'on a l'anti-tank ça va pas jouer qu'à ça je vais avoir une meilleure production la gérée c'est limite affreux alors logistique le truc paumé il ya rien faut pas déplacer la base c'est vraiment problématique logistique là-bas à bretac c'est bien couvert et l'autre côté c'est compliqué mort candidat alors promettre la paix pourquoi on promettrait la paix n'importe quoi pourquoi promettre la paix pourquoi promettre la paix on a plein de territoires occupés hop bonus ça c'est fait maintenant on a les nouveaux bateaux non pas les nouveaux bateaux les nouveaux avions s'il te plaît hop les nouveaux pistolets très bien après afin structure on va avoir toujours des bonus dans le reste du terrain pour politique après une diplomatie je pense ce sera le meilleur anti-ottomans pas mal aussi 70 jours contre les ottomans ils sont en train de perdre leurs guerres mais bon comme ça ils sont en train de perdre leurs guerres alors ils sont armés à combien ? 235 il y a eu à côté 160 mais ça va il s'aime pas entre eux heureusement heureusement qu'ils s'aiment pas entre eux pour l'instant l'italie il a intérêt de venir l'angleterre aussi dès qu'on se rend en guerre façon on n'est pas en 14 1er décembre hop 1er janvier 1914 la guerre va commencer la guerre va pas tarder à commencer surtout sur l'avion une honte c'est une honte on n'a pas d'avion nous n'avons pas d'avion chevins de fer c'est un moment petit à petit couverture réseau couverture réseau Wifi c'est un moment petit à petit en train de se dire voilà ils ont fortifié à fond pareil nous aussi par exemple pour la guerre compagande pour un nouveau monde compagande pour le désordre sûrement l'anti-ottoman police c'est aussi du n'importe quoi je sais pas à quoi ça va faire je crois que ça va partir dans une guerre avec l'ottoman aussi je fais ça mais bon alors support hop la Roumanie après Roumanie pourra nous venir en aide parfait la Roumanie va venir avec nous la Roumanie qui sont moyen moyen que tout le monde c'est pas que de l'agression avec la Roumanie tout est sympa on est vraiment tout sympa wow ah oui d'accord l'espagne est passé de l'autre côté on dit on a quoi d'autre on peut améliorer les divisions toujours améliorer les divisions division, division, division tout ce que dit améliorer les divisions les régions on ne promet pas la paix non jamais non jamais on pourrait aussi prépare les divisions d'Afrique de toute façon la Chine je pense qu'il n'y a pas de problème ah il y a peut-être un problème un jour il y a peut-être un problème un jour la Chine c'est vrai ils sont démocratiques ils n'ont pas intérêt ils sont sympas ils sont cool ils sont démocratiques ne vous inquiétez pas ils sont très sympas on a des unités en plus ou la vache de la puissance on pourrait pas prendre la moitié hop et la moitié mais dans une machine là-bas pour défendre nos terrains principalement en Afrique voilà ils vont défendre en Afrique ça c'est fait la Belgique il y a des troupes aussi merci les belges ils sont toujours intérêts que tout c'était vrai combattant quoi ils seront toujours nous amis c'est sympa quoi quitte for alliance t'as toujours pas de notre alliance peut-être ah on va améliorer les relations on a tellement de pouvoir diplomatique donc bon un de plus soit de moins ça changera pas le monde et non ça ne changera pas le monde aux piliens diplomatiques on va aider à ça et la sable national après on peut faire que la roumanie la servie va venir nous aimer si on part on va mettre politique pauvre déjà focus républicain ça sera mieux ah en 1914 en avril même luxembourg se prépare luxembourg il y a quoi de troupes c'est grand ça luxembourg démocratique j'espère que les belges ont prévu une force de frappe parce que bon comment dire bien vous vous êtes à côté de la Belgique vous le reste à côté de la Belgique s'il vous plaît défendre le terrain qu'il faut défendre voilà parfait c'est bien mieux aucun commandant vous aurez le commandant après c'est bon on a enfin développé les camions on a les camions mais c'est pas magnifique mais je sais c'est magnifique Armand de Fallier Armand de Fallier vraiment c'est un varié donc pas marqué l'histoire détail 600 jours 80 pour avoir des recouvrances d'unités plus fortes hop division améliorée pendant 1914 du coup ce qui veut dire clairement qu'en 1914 nous avons hop les avions à 200 les avions à 260 on voit pas mal des avions spéciales anti-bombardier triple archi-plan les avions classiques il va falloir repart on veut des avions améliorés dit celui qui n'a pas d'avions oui mais bon on veut quand même des avions regardez notre production est bien non peut-être peut-être pas je sais pas bon tant pis un point tactique on peut prendre des points hop cloude dans la doctrine de tranchée c'est un peu le type power peut-être infrastructure on va continuer à être républicain démocratie c'est une démocratie c'est pas quand même démocratie pour le petit pouvoir voilà 100 points réforme de la république autorique on va faire une réforme de la politique et de notre république ça sera déjà plus puissante niveau point on est bien on est vraiment bien hop la guerre est lancée pause la guerre est lancée la guerre est lancée c'est bon nous sommes en guerre mais bon la guerre est lancée et là ça va être cool comment dire bien sûr elle rejoint la guerre alors voici les blocs nous il y a l'angleterre la france il y a une italique l'italique il n'est pas dedans il y a même la russie et d'autres soldats et voilà ça sera le début de la guerre j'espère que vous avez aimé cet épisode le prochain épisode la guerre va commencer au on parle d'intelligence de notre faction parfait bienvenue chez nous notre faction bienvenue l'angleterre il y a eux qui vont peut-être nous rejoindre de toute façon on sera à 75% de la conquête du monde conquête du monde quand même pas 15% bon il va être un peu de temps avant de nous rejoindre mais bon à un moment ils vont peut-être nous aimer dire tiens on va les rejoindre quoi la guerre est lancée à côté ils ont nous sommes entre 3 millions 3 millions et 4 millions d'hommes eux ils ont 1 millions et 200 millions et 2 millions d'hommes on peut dire qu'on est bien carrément il y a Tunis République on a Belgique on a Monténégro on a Luxembourg Utel Kingdom tous les alliés de tous les colonies du Royaume-Uni nous avons les capitales alors qu'est-ce qu'il y a ? nous sommes dans la guerre entre hougroises russes d'accord et plus la guerre germanique russe ok on a 2 guerres en même temps dans tous les cas on est en guerre contre la germanique 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 on va tenir on va essayer de tenir on va faire front on va faire bloc et on se revoit dans le prochain épisode j'espère que vous avez aimé je vous dis à bientôt n'oubliez pas de laisser un j'aime un commentaire ça soutient la chaîne allez c'est parti au revoir à bientôt à bientôt